...créé, l'éternel qui a destiné à chacun de nous une vie meilleure, l'éternel qui a prévu pour nous les bonnes choses, nous lui donnons gloire, honneur, acclamation, louange et cri de joie. Est-ce que nous pouvons encore pousser le cri de joie ? Nous voulons louer les merveilles de l'éternel, nous voulons lui dire Jésus tu es merveilleux et ton amour est incomparable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. On peut le dire ensemble, allons-y. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Jésus tu es tellement merveilleux tout ce que tu fais est admirable. Quelle est cette dame de Jésus ? Alléluia. Quelle est cette dame de Jésus ? Alléluia. Quelle est cette dame de Jésus ? Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon coeur. Alléluia. Voilà pourquoi je te chante. Alléluia. Jésus Christ est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon coeur. Alléluia. Je veux te chanter Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, je le retirerai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia, j'entends Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, oh il est vivant, il est vivant, il est vivant, oh Jésus il est vivant, Alléluia, Alléluia, Jésus il est vivant, Alléluia, 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 Allélu Oh, il est puissant, Jésus il est puissant, Alléluia Jésus il est puissant, Alléluia Jésus il est présent Jésus il est présent Alléluia Jésus il est présent Alléluia Oh je suis champion Jésus je suis champion Alléluia 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 Oh jésus champion Oh je suis champion Je suis champion Je suis champion Alléluia Oh moi je suis champion Alléluia 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 Jésus m'a aimé 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 Alléluia 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 Il est vivant Il a vaincu la mort Il a vaincu le diable A la croix de Golgotha Il a été vainqueur Alléluia Il a troublé les calculs de l'ennemi Et l'ennemi a regretté pourquoi Jésus était mort Alléluia 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 La création toute entière contemple La splendeur du lion de Judas Tu parles et ceux qui aiment en reprends vie Tu déclarais ceux qui n'existent pas sur lui Jésus Tous les peuples et toutes les nations du monde Regardent à toi Adonai Au roi Saint, 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 ô éternel Toi qui as fait terre et ciel Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Tout en moi reconnais Que tes œuvres sont parfaites Je t'adore, oh Dieu Je t'adore, oh Dieu Je t'adore de toutes les œuvres, Seigneur Je t'adore, la terre entière La terre est remplie de ta gloire Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta gloire Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta gloire La création toute entière La création toute entière contient La grandeur du lion Je t'adore, oh Dieu Jésus, tu parles à ceux qui aiment Tu parles à ceux qui aiment M'en reprends-lui Oh, 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 oh Tu écartes, ceux qui n'existent pas sur l'écho Toutes les peuples et toutes les nations du monde Tous les peuples et toutes les nations du monde Je te garde à toi, oh roi Oui, Saint, 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 éternel Jésus, toi qui as fait tes rêves Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tout au moins reconnaît que tes oeuvres sont parfaites Oui, je t'adore, oui, je t'adore, oui, je t'adore, oui, je t'adore Saint, 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 éternel Jésus, toi qui as fait tes rêves Oui, je t'adore, oui, je t'adore Oui, je t'adore, oui, je t'adore, oui, je t'adore Tout au moins reconnaît que tes oeuvres sont parfaites Oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, oh Dieu Je t'adore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur Je t'adore, 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 je t' Tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as racheté Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons le Seigneur. Racheté, je suis car tu m'as fait dans le temps. Tu bénis mon adoration au roi de Seigneur. Racheté, je suis car tu m'as fait dans le temps. Tu mérites mon adoration au roi de Seigneur. Racheté, je suis car tu m'as fait dans le temps. Tu mérites mon adoration au roi de Seigneur. Racheté, je suis car tu m'as fait dans le temps. Tu mérites mon adoration au roi de Seigneur. Jésus, créateur de tout un show. Adonai, tu repends quand je t'appelle. Adonai, Jésus, créateur de tout un show. Adonai, tu repends, tu repends quand je t'appelle. Créateur, créateur, créateur de tout un show. Adonai, tu repends, tu repends quand je t'appelle. Adonai, créateur, créateur de tout un show. Adonai, tu repends, tu repends, tu repends quand je t'appelle. Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble ? Créateur, créateur, créateur de tout un show. Adonai, tu repends, tu repends, tu repends quand je t'appelle. Adonai, j'ai envie de dire, Sua Kempso, Sua Kempso, Sua Kempso, Yaaya. Sua Kempso, Sua Kempso, Yaaya. Sua Kempso, Sua Kempso, Yaaya. Créateur, créateur de tout un show. Adonai, tu repends, tu repends, tu repends, Tu repends, tu repends, tu repends quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu repends, tu repends, tu repends quand je t'appelle, Adonai. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas, il répond quand je l'appelle, c'est vrai que c'est la fin de l'année, mais Dieu a la possibilité de créer ce qu'on peut encore le dire, comme une confession de foi. Tu repends quand je t'appelle, Adonai, tu repends quand je t'appelle, Adonai. Je peux encore le confesser. Je peux encore le dire, Adonai, je peux encore le dire, Adonai, je peux encore le dire, Adonai. Alléluia, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Voix le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre, le créateur du monde invisible et du monde visible. Celui qui a créé les forêts Celui qui a créé les montagnes Celui qui a créé les océans Celui qui a créé les animaux Les oiseaux qui peuplent le ciel Les animaux qui peuplent la terre Celui qui a créé toutes choses Et celui qui a créé l'homme à son image Celui qui a créé la femme à son image Ce grand Dieu qui habite les lieux élevés Dans la sainteté Qui vit au siècle des siècles A accepté de devenir notre père En Jésus Christ Il a pris la forme humaine Et devenu semblable à l'homme Comme la créature Il a accepté de mourir à la croix Pour nous sauver Pour faire de nous une nouvelle créature Pour faire de nous plus que des créatures Des enfants du Père Des enfants du Royaume Nous te rendons la gloire en ce matin Nous te rendons l'honneur en ce matin Nous te rendons toute la magnificence Tu es digne de louange Tu es digne de gloire Sois béni Père Oui en ce matin Seigneur nous sommes là Dans ta présence Les yeux et les cœurs tournés vers toi Le chef et le consommateur de notre foi Comme le serviteur a les yeux fixés sur les mains de son maître Et la servante sur celle de sa maîtresse Nos yeux sont sur toi Nos cœurs sont sur toi Béni sois-tu Père Fais du bien à ton peuple Réponds ta grâce Ô Jésus Merci parce que tu es fidèle Et tu es digne de gloire Au nom de Jésus Amen Amen Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur notre Dieu ? Il est fidèle et bon Shalom, shalom à tous Que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun Amen Et que rien ni personne ne nous prenne cette paix-là Amen Christ nous l'a donnée Elle nous vient depuis la croix Qu'elle soit solidement implantée dans nos cœurs Amen Bonjour à vous tous C'est bon dimanche et bon premier service Nous profitons de l'occasion aussi Pour saluer tous ceux qui nous suivent Travers la radio Parole éternelle En direct Où que vous soyez Ou que vous soyez Même à l'hôpital Dans votre lit Même dans vos maisons Que le Seigneur soit avec vous Et même nous saluons aussi Tous ceux qui nous suivront après Par les différents médias Classiques Les télévisions Qui diffusent nos messages régulièrement Nous voulons aussi saluer Ceux qui nous suivent Sur Youtube Sur Facebook A travers les réseaux sociaux Que le Seigneur vous bénisse Jésus vous aime Amen Jésus vous aime Et qu'on ne vous dise pas le contraire Amen Que Dieu soit béni Donc voilà Nous sommes le dimanche 10 décembre Un jour que le Seigneur a fait Un jour de joie Un jour de paix Donc vous avez Toutes les salutations De notre pasteur Il est bel et bien là Il était avec nous vendredi Il était ici Mais il doit prêcher A l'action évangélique A parole du salut Pendant les deux cultes Est-ce que vous recevez Ces salutations ? Ok Gloire au Seigneur Nous saluons aussi Maman Gisèle Que le nom du Seigneur soit béni Donc Priez Adorez Pour tous ceux qui sont là Avec nous Nous voulons juste Saluer aussi Nos bien-aimés De la Tanzanie Qui ont fêté Leur indépendance Tout au long de la semaine Daré Salam D'Otoma Tous ceux qui nous suivent Depuis la Tanzanie Que le Seigneur vous bénisse Et nous bénissons le Seigneur Pour ce moment Nous lui rendons Toute l'action de grâce Dieu soit béni Donc Bon culte A chacun Et à chacune Nous y reviendrons Les grands événements Qui nous attendent C'est notre soirée De Noël Avec les enfants Le jeudi 21 décembre Ainsi que La grande soirée Avec toute l'église Le vendredi 22 décembre Donc retenez-le Et mettez-le Dans vos agendas Que le Seigneur vous bénisse Louez Chantez avec nous Adorez avec nous De toute votre force De toute votre âme Et le Seigneur vous fera Beaucoup de bien Amen Nous laissons la place A notre frère Et donc Que le Seigneur vous bénisse Et bon culte A chacun Amen Alléluia Je ressens Je ressens Une certaine joie Dans mon coeur Je ne sais pas Comment l'exprimer Mais nous allons L'exprimer par la louange Amen Amen Il y a la joie de Dieu Qui déborde dans mon coeur J'aimerais la partager Avec chacun de nous Si l'année ne nous dérangerait pas Nous allons nous tenir debout Nous allons encore Célébrer le Seigneur Avec joie Avec force Avec courage Notre louange A la possibilité De faire tomber les chaînes Nous voulons louer l'éternel Nous voulons proclamer Même si autour de moi Je ne vois pas de solution Je sais que le règne de Dieu N'a pas de fin Amen 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 Est-ce que la chorale Peut pousser le cri de joie ? Est-ce qu'on peut encore pousser Le cri de joie ? Oka 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 Même si le monde autour de moi s'écroule Et même si au bout de mon parcours Je ne vois plus du tout Un petit secours Je proclame Tu es Dieu Quand je n'ai pas besoin Quand je n'ai pas besoin De voir pourquoi Je ne pose pas Je ne pose pas des questions Des gens Pourquoi Na 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 Pourquoi je m'attirai Toutes mes espoirs Je proclame Tu es Dieu Oh Même si les hommes Même si les hommes N'arrivent plus à chanter Ta louangeur Les chants d'oiseaux S'élèveront vers soi Oh Même si les hommes Même si les hommes Ne voulaient plus célébrer Ta louangeur Alléluia Les vers s'élèveront Tout acclamer Oh Le temps peut s'arrêter Le temps peut s'arrêter Et les étoiles Et les étoiles Tomber du ciel Tu es Dieu Quand elle n'a pas besoin Même si les hommes Même si les hommes N'arrivent plus à chanter Ta louangeur Les chants d'oiseaux S'élèveront vers soi Les chants d'oiseaux S'élèveront vers soi Même si les hommes Ne voulaient plus Célébrer ta louangeur Les pierres S'élèveront Tout acclamer Oh Le temps peut s'arrêter Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel Tu es Dieu, ton règne n'a pas de faim Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ? Oh, même si le ciel n'est donné plus de pluie Et même si dans mon cœur je ne croyais plus Et bien l'arbre de mon jardin donnera ses fruits Qui feront voir que tu es Dieu Et même si tes promesses dureraient longtemps Comme l'oise aura au soir du printemps Je sais que tu ne prendras jamais des gens Que pour toi tu es Dieu Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange Les chants d'oiseaux célébreront vers toi Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange Les chants d'oiseaux célébreront vers toi Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ? Alléluia Ton règne n'a pas de faim Tu es Dieu Ton règne n'a pas de faim Alléluia Alléluia Oh kumama yawe Oh kumama libanga natalo Kumama yawe Oh kumama elikia motema Kumama yawe Oh, kumama modinga malamu Kumama yawe Ah, nini mokonti Nini mokonti, napeza na yo Oh, holo palata Holo palata, ezani ya yo Nini mokonti, napeza na yo Oh, holo palata Holo palata, ezani ya yo Kuzali ya me nanga Kumama yawe Ah, yesu Yo mokonti nanga Mokonti nanga, ezani ya yo papa Elikia nanga, eh Elikia nanga, eh Ba ina yo Mokonti nanga, eh Mokonti nanga, ezani ya yo papa Elikia nanga, eh Elikia nanga, eh Ba ina yo Yo zani ya me nanga Kumama yawe Kumama, kolo yesu kumama yawe Kumama, kolo yesu kumama yawe 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 Alléluia, nous voulons louer le Seigneur, est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie ? Il est bon de louer Dieu, alléluia, nous voulons louer le Seigneur, est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie ? Il est bon de louer Dieu, alléluia, nous voulons louer le Seigneur, est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie ? Alléluia, est-ce que tu as besoin de paniquer, alléluia, tu as un Dieu, alléluia, invoque le Seigneur, alléluia, est-ce que tu as besoin de paniquer, alléluia, ton Dieu là ? Invoque-les, Hosanna Il est bon de louer Dieu, Alléluia Louons-le, Alléluia Louons-le, Hosanna Il est bon de louer Dieu, Alléluia Louons-le, Alléluia Si tu as besoin d'un mariage Même si l'âge est avancé Est-ce que tu as besoin des fétiches Tu as un Dieu, Invoque-les, Alléluia Est-ce que tu as besoin des fétiches Ton Dieu est là, Invoque-les, Hosanna Il est bon de louer Dieu, Alléluia Louons-le, Alléluia Louons-le, Hosanna Il est bon de louer Dieu, Alléluia Louons-le, Alléluia Louons-le, Alléluia Je rappelle le Adéo, Alléluia Moi je rappelle le Adéo, Alléluia C'est lui qui va revoir mon statut, Alléluia Yahweh qui va revoir mon statut, Alléluia Je n'ai pas dit que c'est mon père, Alléluia Je n'ai pas dit ma tante, Alléluia Je n'ai pas dit que c'est ma mère, Alléluia Je n'ai pas dit mes ancêt, Alléluia Car ils ne peuvent rien changer, Alléluia Mais moi je rappelle le Adéo, Alléluia Moi je rappelle le Adéo, Alléluia C'est lui qui va revoir mon statut, Alléluia Il a revit celui de Jésus, Alléluia Après trois jours dans les tombeaux, Alléluia Il a revit celui de Jésus, Alléluia Il a revit celui de Jésus, Alléluia Après quatre jours dans les tombeaux, Alléluia Il a revit celui de Jésus, Alléluia On lui donna un fils et Isaac et O, Alléluia Mais moi je rappelle le Adéo, Alléluia Moi je rappelle le Adieu, Alléluia Bien-aimé, Alléluia Allez, Alléluia Allez, Allé, Alléluia Bien-aimé, Alléluia Allez, Alléluia Allez, Allé, Alléluia Allez, Alléluia Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas Moi je n'ai pas dit-là, mais mon nom est écrit là-haut là-bas Je n'ai pas maison mais mon nom est écrit là-haut là-bas On y va ! Oh là-haut là-bas Mon nom est écrit Ton nom est écrit Oh là-haut là-bas Oh là-haut là-bas Oh là-haut là-bas Oh là-haut là-bas Allez-y va ! La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller Allez-y va, est-ce que nous voulons aller ensemble Je vais y aller Je vais aller o*** Je vais aller o*** Je vais aller o*** Osalerant ambézae sengo moningae Osalerant ambézae sengo moningae parce que les gens d'êtreiał et le feu les gens d'être nauseous c'est déявленir c'est déjioper Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est beau de lui appartenir, c'est beau d'appartenir à Jésus Christ, nous avons une assurance certaine que le monde ne peut pas nous ôter. Nous faisons confiance au Dieu Tout-Puissant, à celui qui est élevé sur son trône de gloire. J'aimerais que nous puissions élever Jésus, élevons l'Éternel et adorons-le. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour adorer le Saint d'Israël, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il y a ce cantique qui monte dans mon cœur. L'Éternel et l'Éternel et l'Éternel et l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui est libre dans la présence de Dieu Il peut aussi se prosterner avec toi C'est lui qui sait son livre, c'est lui qui sait que Dieu est tout pour lui Peut se prosterner avec moi, c'est pas une obligation Mais c'est lui qui est conduit par l'esprit Peut se prosterner avec moi et adorer le roi des gloires Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honorer la présence de Dieu En se prosternant avec moi Nous les chantons et nous les exécutons C'est lui qui sait son livre C'est lui qui sait son livre C'est lui qui sait son livre Et tu m'a mêlaï Et tu m'a mêlaï Et tu m'a mêlaï Vous n'avez pas le lord, vous n'avez pas désormais Il y en a un bébé et le nom d' disse Vous n'êtes pas le buste duRO Dieu peut kindly animal Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour 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 Amen Je lui rends grâce au Seigneur Parce qu'il m'a donné cette opportunité De me tenir devant vous Son peuple C'est une grande responsabilité Effectivement nous sommes Les petits-enfants De la borne Nous connaissons notre père Notre grand-père Nous connaissons notre père Et voilà Nous les petits-enfants Nous nous présentons ici Devant vous Je voudrais dire Que je rends grâce Je dis merci Un grand merci Au pasteur Joseph Bondot Qui m'a cédé sa chère aujourd'hui A tout le collège pastoral A tout le comité de l'église A vous qui êtes là présents Qui nous suivez Ceux qui sont au loin Qui nous suivent Que Dieu vous bénisse abondamment Recevez les salutations De mon pasteur Barthélémy Massoaku Et de toute mon église Aujourd'hui il y a Sainte Sainte Dans notre église Que Dieu vous bénisse Mais nous sommes venus Ici Pas pour élever un homme Mais pour élever Le Seigneur de gloire Nous allons prendre nos bibles Voilà nous sommes Dans un livre Du Nouveau Testament Nous allons le découvrir Tous ensemble Mais avant D'écouter la parole de Dieu J'aimerais Que nous puissions prier Pour cette parole Que nous allons écouter Ma prière pour nous tous C'est que Le Seigneur nous enseigne Le bon sens Et l'intelligence Parce que nous croyons En sa parole Si nous croyons en sa parole Pour nous Ce qui nous intéresse C'est sa parole La parole qui sort de sa bouche Que mille objets d'or Et mille objets d'argent C'est de la bénédiction Du Seigneur C'est la bénédiction du Seigneur Qui nous enrichit Et comme elle nous enrichit Nous n'avons pas de raison De connaître le chagrin Ma prière Que le Seigneur Nous ouvre les yeux Que nous puissions Contempler Les merveilles De sa loi Mais nous allons aussi Demander au Seigneur Qui nous donne A obéir A toute sa parole Et amener Une vie Une bonne vie De sanctification Tout à l'heure Nous avons chanté Nous sommes attachés A lui Qui nous aide A avoir Une étroite relation Avec lui Une communion profonde Avec lui Et qu'il est loin de nous Toute spiritualité De surface Et toute sagesse Apparente Au nom puissant de Jésus Nous sommes dans Jacques Le chapitre premier Nous allons lire Du deuxième verset Au dix-huitième verset Je lis Au nom du Seigneur Mes frères Regardez Comme un sujet De joie complète Les diverses épreuves Auxquelles Vous pouvez être exposés Sachant que L'épreuve De votre foi Produit La patience Mais il faut Que la patience Accomplisse Parfaitement Son oeuvre Afin que Vous soyez parfait Et accompli Sans faillir En rien Si quelqu'un D'entre vous Manque de sagesse Qui la demande A Dieu Qui donne A tous Simplement Et sans Reproche Et Elle lui sera Donnée Mais qui la demande Avec foi Sans douter Car celui Qui doute Est semblable Au flot De la mer Agité Par le vent Et poussé De côté Et d'autre Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Ne s'imagine pas Qu'il recevra Quelque chose Du Seigneur C'est un homme Irrésolu Inconstant Dans toutes ses voies Que le frère De condition Humble Se glorifie De son élévation Que le riche Au contraire Se glorifie De son humiliation Car il passera Comme la fleur De l'herbe Le soleil S'est levé Avec sa chaleur Ardente Il a desséché L'herbe Sa fleur Est tombée Et la beauté De son aspect A disparu Ainsi Le riche Se flétira Dans ses entreprises Heureux L'homme Qui supporte Patiemment La tentation Car Après avoir Été Éprouvé Il recevra La couronne De vie Que le Seigneur A promise A ceux Qu'il aime Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu Qui me tente Car Dieu Ne peut être Tenté Par le mal Et il ne tente Lui-même Personne Mais chacun Est tenté Quand il est Attiré Et amorcé Par sa propre Convoitise Puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante Le péché Et le péché Étant consommé Produit la mort Toute grâce Excellente Ne vous Ne vous y trompez pas Mes frères Bien-aimés Toute grâce Excellente Et tout En parfait Descendent D'en haut Du père Des lumières Chez lequel Il n'y a Ni changement Ni ombre De variation Il nous a Engendré Selon sa volonté Par la parole De vérité Afin que nous Soyons En quelque sorte Les prémices De ces créatures Amen Acclamons Pour la parole Du Seigneur Le thème De mon message Aujourd'hui Est très simple C'est l'influence Des épreuves Et des tentations Sur la maturité Spirituelle Nous allons introduire Et aborder le sujet A travers deux sous-thèmes Mais en guise d'introduction Nous devons savoir Qu'après la naissance Virginale De notre Seigneur Jésus-Christ Le fils Premier-né De Marie Les sœurs Et les frères De Jésus Vintent au monde La Bible En parle On cite même Ces quatre frères À savoir Jacques Joseph Simon Et Jude Le cadet Jacques Le frère De Jésus C'est lui L'auteur Humain L'auteur humain De cet épître général Que nous venons Que nous sommes en train D'étudier C'est lui L'auteur Le propre frère De notre Seigneur Jésus-Christ Tout à l'heure Nous avons chanté Yahya De la même manière Que Jacques Était le frère De Jésus Nous aussi Jésus Et notre frère Amen Même son frère Cadet Jude Dans sa lettre Il avait Affirmé Qu'il était Le serviteur De Jésus-Christ Et le frère De Jacques Mais Bien qu'il ait été Élevé Dans la même Famille Que Jésus Dans le même Foyer Que Jésus Jacques Et ses frères Ne croyaient pas En lui Mais après la résurrection Il devint Croyant Amen Jésus Jésus Lui était Aussi Apparu C'est de Cette rencontre Avec le Seigneur Ressuscité Son frère Aîné Qu'il est devenu Qu'il devint Croyant Qu'il fut Amené A la foi Qui sauve Vous imaginez La scène Son propre frère Ses propres frères Pas seulement Mais presque tout le monde Ne croyaient pas en lui Jacques Exerça D'importantes responsabilités Au sein de l'église De Jérusalem Et il influença Grandement Considérablement L'église De son époque Voilà pourquoi Il fut appelé Considéré Comme une colonne De l'église Et il dirigea Le concile De Jérusalem Ses premiers Destinataires C'est une lettre Générale C'était Ses propres Frères Juifs Les Juifs De la Diaspora Qui étaient Persécutés Mais qui étaient Aussi En proie A de multiples Tentations Aujourd'hui Cette lettre S'adresse A nous Nous aussi Nous sommes Confrontés A diverses Épreuves A diverses Tentations Qui nous Affligent Qui nous Découragent Qui nous Rétrogradent Bien Aimer Cette lettre Est un Enseignement Sur quoi Sur la Vraie Foi Sur la Vraie Sagesse Sur la Vraie Religion Elle contient Aussi Une Exhortation C'est une Exhortation Sévère Sur quoi Sur la Sainteté Pratique Et la Maturité Spirituelle La Maturité Chrétienne Elle nous Montre Comment La Foi Et l'amour Chrétien Doivent S'exprimer Dans tous Les domaines De la Vie Dans tous Les domaines De la Vie La Foi Et l'amour Et dans Diverses Situations Par Exemple L'importance De la Patience Dans les Épreuves Et les Tentations La Sagesse Dans l'usage De la Parole La Richesse Et la Pauvreté Mais Aujourd'hui Ce sont Les épreuves Et les Tentations Qui Retiennent Notre Attention A travers Deux Sous Thèmes Ces Deux Sous Thèmes Renferment Des Ordres Que le Seigneur Nous Donne Et Aux quels Nous Sommes Obligés Nous Devons Obéir Le Premier Ordre C'est Supporter Les Épreuves Avec Joie Quel Paradoxe Supporter Les Épreuves Avec Joie Le Deuxième Ordre C'est De Surmonter Les Tentations Avec Fermeté Surmonter Les Tentations Avec Fermeté Bien Aimés Dieu Bénie Ceux Qui Endurent Patiemment Les Épreuves Et Qui Support Les Tentations C'est Une Vérité Et Nous Devons De Tout Ceci Tirer Une Leçon Que La Vraie Foi Parce Qu'il S'agit De La Vraie Froid Comme Enseignement Qu'est-ce Qu'elle Fait Dans Nos Vies Elle Entraîne Un Changement De Comportement La Vraie Foi Entraîne Un Changement De Comportement Mais Lorsqu'elle Est Guidée Par La Sagesse Divine Pour Qu'il Y ait Changement De Comportement La Sagesse Divine D'être Appliquée Et Comment Se Manifeste Telle Par Une Vie Pieuse Amen Le Premier Souten Les Épreuves Je Versets On peut Relire Amen Mes Frères Regardez Comme un sujet De joie Complète Les diverses Épreuves Auxquelles Vous Pouvez Être Exposé Sachant Que L'épreuve De Votre Foi Produit La Patience Mais Il Faut Que La Patience Accomplisse Parfaitement Son Oeuvre Afin Que Vous Soyez Parfait Et Accompli Sans Faillir En Rien Si Quelqu'un D'entre Vous Demande Manque De Sagesse Qui La Demande A Dieu Qui Donne A Tous Simplement Et Sans Reproche Et Lui Sera Donnée Mais Qui La Demande Avec Foi Sans Douter Car Celui Qui Doute Est Semblable Au Flot De La Mer Agité Par Le Vent Et Poussé De Côté Et D'autres Qu'un Tel Homme Ne S'imagine Pas Qui Recevra Quelque Chose Du Seigneur C'est Un Homme Irrésolu Inconstant Dans Toutes Ses Voix Que Le Frère De Condition Humble Se Glorifie De Son Élévation Que Le Riche Au Contraire Se Glorifie De Son Humiliation Car Il Passera Comme La Fleur De L'herbe Le Soleil S'élevé Avec Sa Chaleur Ardente Il De Son Aspect A Disparu Ainsi Le Riche Se Flétira Dans Ses Entreprises Heureux L'homme Qui Supporte Patiemment La Tentation Car Après Avoir Été Éprouvé Il Recevra La Couronne De Vie Que Le Seigneur A Promise A Ceux Qui L'Aiment La Répétition La Merde La Science Bien Mais S'il Faut Définir Dans Ce Contexte Les Épreuves Ce sont Des Difficultés Ce sont Des Problèmes Qui Viennent De L'extérieur De L'extérieur Ça veut Dire Quoi Au Sein Du couple Au Sein De La Famille De L' Église Du Milieu Professionnel Sous Quelle forme Sous Forme De Maladie Sous Forme De Conflit Sous Forme De Régé Sous Forme De Divorce Sous Forme De Perte D' Emploi Sous Forme De Perte Des Êtres Chers Je ne C'est Pas Pour Toi Aujourd'hui La liste N'est pas Exhaustive Pour Toi L'épreuve Qu'est-ce Que tu es En train De Traverser En ce Moment Si Quand Très Loin Il Cherche A Se Venger Ou D'autres Ils S'isolent Ils Abandonnent Tout Ce Qu'il Fais Ils Rénoncent A Tout Ce Qu'il Fais Bien Aimés Cette Réaction Négative Ne Favorise Pas La Maturité Spirituelle Elle Ne Favorise Pas La Maturité Chrétienne D'où Viennent Les Épreuves Nous avons dit Que c'est De L'extérieur C'est Dieu Qui Permet Qu'elle Survienne Dans Nos Vies C'est Dieu Qui Permet Qu'elle Survienne Dans Nos Vies Là On Ne Dira Jamais Amen Dans Quel But C'est Dans Le But Que Nous Puissions Découvrir D'une Part Quels sont Les Dessins De Dieu Dans Nos Vies Qui Doivent S' Accomplir Les Des Dessins De Dieu Dans Nos Vies Qui Doivent S' Accomplir Et D'autre part Elles doivent Nous Aider A Développer Notre Caractère Chrétien Vous Vous Passer Par Les Épreuves Connaissez Vous Les Dessins De Dieu En Vous Quel Est Votre Caractère Le Caractère Chrétien En D'autres Termes Dieu Cherche A Développer En Chacun De Nous La Rassemble A Christ Quand Nous Chantons Est-ce Que Nous Lui Rassemble Les Épreuves Sont Désagréables Mais Plus Tard C'est Ce qui Est Intéressant Qu'est-ce Qu'elles Produisent Pour Ceux Qui Le Regardent Avec Joie C'est Pour Ceux Qui Le Regardent Avec Joie Les Fruits De Justice Les Fruits De L'Esprit Donc Les Épreuves C'est Quel Genre D'expérience Il Faut Rénoncer A Cette Expérience Ne Rénoncez Pas Jamais Rénoncer A Une Telle Expérience Que Nous Qualifions Aujourd'hui D'épreuve Voilà Ainsi Nous Nous Devons Plus Regarder Les Épreuves Comme Des Ennemis Comme Des Afflictions Mais Comment Devons-nous Les Regarder Comme Des Amis Comme Des Opportunités Comme Des Tests Qui Nous Poussent A Réussir Amen Ce sont Des Tests Qui Nous Poussent A Réussir De Telle Sorte Que Nous Sommes Agréables A Dieu Et Que Nous Honorons Dieu C'est C'est Ce que Dieu veut A Travers Les Épreuves Mais Pour Que Ce Tests Produisent Une Réussite Agréable A Dieu Qui Honore Dieu Il y a Des Conditions Nous Allons Les Parcourir Il y a Trois Conditions Et La Dernière Condition A Des Obligations Quelles Sont Ces Conditions De Façon Compréhensive Avoir Une Attitude Une Bonne Attitude Dans Les Épreuves Face A Vos Épreuves Il faut Avoir Une Bonne Attitude Il faut Rélever Les Bénéfices Les Avantages Les Bons Côtés Des Épreuves Il y a Des Bons Côtés Nous Les Ignorons Souvent Et Enfin Il faut S'appuyer Sur Une Aide Sûre Ainsi Nous Pouvons Prétendre A Une Maturité Spirituelle La Première Condition Une Bonne Attitude Dans Les Épreuves Regardez Votre Épreuve Pendant Que je parle Vous êtes en train De regarder Votre Épreuve Quelle Est la Bonne Attitude Je vous Donne La Bonne Attitude C'est La Joie Une Bonne Attitude Et De Considérer Les Épreuves Comme Des Preuves D'endurance Ça se trouve Dans le Verset 2 Comme Des Preuves D'endurance Des Opportunités Qui Nous Poussent A Nous Réjouir Quand Vous 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 Une Épreuve Réjouissez Vous Ce 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 situations désagréables, dans des situations qui ne nous plaisent pas, comment pouvons-nous expérimenter la joie ? C'est la deuxième condition. Les bons côtés, les bénéfices, les avantages, en quoi cela consiste ? En deux mots, c'est la patience, l'endurance et la maturité spirituelle. Je m'explique. Verset treizième. Lorsque nous acceptons les épreuves de la bonne façon, c'est-à-dire avec joie, elles produisent en nous une endurance. Quand tu as la joie, tu préfères que la joie dure, non ? Il faut persévérer. Donc, ça produit une endurance, une patience à toute épreuve. Donc, vous serez toujours joyeux, quelle que soit l'épreuve. Par conséquent, lorsque nous nous investissons avec foi dans ces épreuves, la patience va aussi progresser. Peu importe l'intensité des difficultés, la foi intervient. Enfin, qu'est-ce qu'on va noter ? Avec la patience qui persévère, avec progrès, elle produit la maturité. Elle produit l'épanouissement spirituel. Donc, en d'autres termes, le fait d'accepter avec joie les épreuves et de persévérer progressivement avec patience, c'est ça le but principal, le noble principal des épreuves. C'est ça qui nous permet d'atteindre la maturité spirituelle que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et un développement harmonieux dans chaque domaine de nos vies. Considérez tous les domaines de votre vie un développement harmonieux. Par exemple, vous avez une amitié, pas une amitié illicite. L'amitié sera harmonieuse. Le couple sera harmonieux. La famille sera épanouie. Le ministère sera, vous avez un ministère, il sera épanouie. Chacun des enfants de Dieu a des dons et donc un ministère. Donc, votre ministère ne peut être qu'épanouie. Il y a des entrepreneurs ici. Les entreprises seront comment ? Épanouies. La vie professionnelle sera comment ? La vie sociale. Il y a des étudiants ici. Les étudiants seront comment ? Épanouies. Amen. En somme, nous devenons des chrétiens vraiment mûrs sans faillir en rien. Nous devenons vraiment ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il faut être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Mais ce n'est pas toujours facile, hein ? D'accepter avec joie et de persévérer. Ce n'est pas facile d'accepter avec joie et de persévérer dans les épreuves. Voilà pourquoi nous avons besoin de la troisième condition, à savoir une aide sûre. Je suis joyeux. Ma patience progresse jusqu'à la maturité. J'ai besoin d'une aide sûre. Maintenant, l'aide sûre, c'est laquelle ? C'est sagesse. C'est tout ce qui est dit à partir du cinquième verset jusqu'au douzième verset. Si quelqu'un d'entre nous manque de la sagesse, que dit la parole de Dieu ? Qu'il la demande à Dieu. Tu manques de sagesse ? Demande à Dieu. Donc, l'aide sûre, l'aide nécessaire et obligatoire, incontournable, indispensable, c'est la sagesse de Dieu. C'est une ressource très précieuse. Elle se trouve auprès de Dieu. Donc, Antique, on a parlé un peu de cela. Il faut la demander à Dieu qu'il accorde gracieusement et généreusement. Mais pour recevoir, soyons attentifs, cette aide de la sagesse divine, trois obligations à remplir. Je résume, la foi, l'espérance et l'amour. De façon extensive, la première obligation, demandez avec foi, sans douter. On a besoin d'un commentaire sur ça. Quand on s'approche de Dieu avec des doutes, vous vous approchez de Dieu avec des doutes, vous êtes agité, vacillant comme dit la Bible, chancelant. Que dit la Bible ? Vous êtes irrésolu. Vous êtes inconstants dans toutes vos voies. Comment pouvez-vous être à la fois optimiste et pessimiste ? Une telle personne est agréable à Dieu. Non. Nous devons savoir que la réponse à nos requêtes, à nos requêtes dépendent de quoi ? De notre assurance en Dieu. Tu t'approches de Dieu. Tu dois être sûr. Nous l'avons chanté. Nous l'appelons et il répond à nos prières. Tu chantes, il répond à nos prières, mais tu sors en train de te plaindre. Ça n'a pas de sens. La deuxième obligation, c'est de faire preuve d'espérance. Ici, on a parlé du riche et du pauvre. Quelle que soit la position sociale et financière, tout croyant a droit à des bénédictions éternelles. Mais écoutez, c'est ce que la Bible dit. Ici, les gens ne sont pas d'accord. Le pauvre peut se réjouir de quoi ? De sa position élevée sur le plan spirituel. Mais quand vous regardez, donc, il n'y a que les pauvres qui sont... Comment vous allez réagir ? Grave encore. Le riche aussi a toutes les raisons de se réjouir. Mais de quoi ? De la fragilité humaine. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 4, 17. Il a en Christ, le riche, le poids éternel de la gloire. Donc quand on lisait, il ne fallait pas vous sentir frustré. Amen. Le pauvre, il sait, le pauvre chrétien, il sait que son entreprise et ses richesses passeront. Que sa rénommée disparaîtra comme une fleur. Une fleur qui est exposée à la chaleur ardente du soleil qui se flétrit et qui perd sa beauté. Il doit savoir cela. Mais en Christ, il a quoi ? Le poids éternel de la gloire. Le riche, le pauvre, la même chose. Il est élevé sur le plan spirituel. Donc, que vous soyez riche ou pauvre, c'est l'espérance dans les choses éternelles qui est la preuve d'une véritable foi. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est l'espérance en des choses éternelles. Enfin, la troisième obligation, nous devons agir avec amour. C'est le deuxième verset. Celui qui demande la sagesse doit être résolu, doit être inspiré par l'amour. Amen. Dieu bénit celui qui supporte les épreuves patiemment et avec amour. Il faut les supporter avec joie, avec amour. C'est ainsi qu'il recevra, nous avons lu, il recevra la couronne de vie. Mais cette couronne de vie, qu'est-ce qu'elle représente ? La couronne de vie. Tout le monde pense à la couronne de victoire, n'est-ce pas ? D'accord, vous avez raison. Il y a plusieurs couronnes dans la Bible. Mais dans ce contexte, la couronne de vie fait allusion d'une part à la vie terrestre. La vie terrestre qui est heureuse, la vie terrestre qui est prospère. Le Seigneur l'a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Dans toute sa plénitude, c'est possible d'être aujourd'hui dans tout ce que vous faites, de connaître, d'être heureux et de connaître la prospérité sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. C'est vrai, c'est possible. Mais d'autre part, à la vie éternelle, pour tous ceux qui aiment Dieu. Donc, l'amour sincère pour Dieu permet aux croyants qui passent par des épreuves de se reposer avec confiance en Dieu. C'est leur ténacité qui va révéler leur amour pour Dieu. Il faut qu'on voit la ténacité dans votre vie. Donc, demandez la sagesse divine avec foi, avec espérance et amour, apporte la bénédiction et la victoire. La victoire sur quoi ? Sur ce qu'on va introduire, le deuxième thème. Sur les tentations. Sur les diverses tentations que nous connaissons. Le deuxième sous-thème, ce sont les tentations. Du 13ème verset au 18ème. On peut relire ? Bon, peut-être faute de temps. Relisons quand même, ça va aller très vite. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous avons dit que le deuxième thème contient aussi un ordre. Quel est cet ordre auquel nous devons obéir? Il est sous-entendu dans ces versets que nous venons de lire. Nous sommes appelés à surmonter les tentations avec fermeté. Nous avons vu que les épreuves viennent d'où? De l'extérieur. Et c'est Dieu qui les permet. Et nous expose à des chutes. Il en est de même des tentations qui sont des désirs mauvais, qui sont des incitations au péché. Mais ces choses-là viennent d'où? De notre fort intérieur. Ça vient de nous. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? De nous. Ces tentations nous exposent terriblement aux chutes. Tout comme une mauvaise réaction aux épreuves fait obstacle à la croissance et à la maturité spirituelle, il en est de même d'une mauvaise réaction aux tentations. La mauvaise réaction c'est un obstacle à la croissance et à la maturité spirituelle. C'est pourquoi pour éviter une mauvaise réaction aux tentations et mieux résister à tout ce qui nous incite à pécher. Il nous faut connaître trois choses. Connaître la source des tentations. Connaître les étapes de la tentation et enfin connaître la solution. Quelle est la source de nos tentations? Nous l'avons dit. Ceux qui cherchent des excuses à leur péché, qui refusent de se regarder en face, qui cherchent à se libérer de leurs responsabilités ou qui accusent les autres c'est à cause de toi que j'ai fait ça. C'est une autre façon de dire que Dieu me tente. Si c'est ça votre réaction devant une tentation, vous êtes en train de dire que Dieu m'a tenté. Dieu nous met plutôt à l'épreuve. Il ne nous tente jamais et il ne peut lui-même être tenté car en lui il n'y a aucun mal plusieurs fois nous avons chanté ici Saint, Saint, Saint bien sûr c'est un Saint trinitaire mais c'est la source de toute sainteté donc en lui il n'y a aucun mal. En d'autres termes Dieu ne nous pousse jamais à commettre des mauvaises actions. Il n'a rien à voir avec le mal. Si vous posez des mauvaises actions ça ne vient pas de Dieu ça vient de nous-mêmes. Dieu ne peut pas nous inciter à pécher. Donc le péché le péché vient de notre être intérieur nous avons dit notre fort intérieur de notre vieil homme de notre vieille nature la vieille nature est mauvaise elle est déchue elle est irrégénérée elle est toujours là présente comme l'épée de Damoclès c'est ce que le Seigneur nous avait dit dans Matthieu 15 19 qu'est-ce qu'il a dit car c'est du coeur que viennent quoi les mauvaises pensées les meurtres les adultères les impudicités les vols les faux témoignages les calomnies bien aimé lorsque nous sommes amorcés nous sommes attirés et amorcés par les convoitises qu'est-ce que nous sommes en train de construire il y a des pêcheurs ici et des chasseurs qu'est-ce que nous sommes en train de construire qu'est-ce que nous sommes en train d'appâter ce sont des pièges dans lesquels nous-mêmes nous tombons et quand vous tombez dans un piège vous devenez comment impuissant vrai ou faux cependant nous pouvons chasser de notre coeur toutes les pensées coupables gloire à Dieu nous pouvons les chasser qui veut chasser les pensées coupables de son coeur bon je sais que vous ne mettrez pas la main en l'air chasser les mauvaises pensées les pensées coupables et fixer notre regard notre attention sur quoi sur ce qui est pur sur ce qui est saint on reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux est digne de l'ouange est digne de l'ouange soit quoi fasse quoi soit l'objet de vos pensées de nos pensées voilà quand nous nous trouvons pendant les moments de fortes tentations si vous n'avez jamais eu des tentations mais Jésus a eu toutes les tentations pendant les moments de fortes tentations que devons-nous faire nous devons invoquer le Seigneur nous avons invoqué son nom c'est lui la solution à tout problème tous les attributs nous les avons proclamés aujourd'hui tous communicables et incommunicables car son nom est une tour forte et quand le juste s'y réfugie qu'est-ce qui se passe il est en sécurité il est en sûreté bien aimé pendant que je suis en train de parler fais déjà quelque chose chassons de nos coeurs les mauvaises pensées gardons les pensées pures et saintes et réfugions-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre tour forte qui est notre sécurité le deuxième point ce sont les étapes de la tentation les versets 15 et 16 les étapes la convoitise qu'est-ce qu'elle fait elle conçoit vous connaissez la conception bien quand elle a conçu qu'est-ce qu'elle conçoit le péché le péché est consommé qu'est-ce qu'il produit à son tour la mort bon peut-être qu'on n'a pas bien compris ceci est un sérieux avertissement pour ne pas se laisser séduire par nos propres désirs qui nous avilisent c'est un avertissement la convoitise qu'on soit et donne sens à quoi à un péché les pères de ce nouveau-né vous connaissez son nom même s'il n'est pas cité ici c'est qui ? c'est Satan le nouveau-né malheureusement dès sa naissance c'est un malformé bon je suis chirurgien pédiat je m'occupe de malformations je ne dis pas que les enfants viennent du non non au contraire c'est une grande bénédiction si vous avez un enfant malformé une grande bénédiction mais ici ce nouveau-né qui est malformé grandit de quelle manière ? de façon hideuse il va aussi donner naissance à son tour à qui ? à un mort-né mais attention ce n'est pas un mort-né c'est une forme d'une mort vivante là on se comprend qui est tridimensionnelle une porte c'est une perte de la communion avec Dieu vous savez ce que signifie comment nous appelons cette morte c'est une mort physique qui est le lot de tous les descendants d'Adam que nous sommes et enfin c'est la mort éternelle qui est une séparation totale et finale et éternelle d'avec Dieu et une séparation d'avec toutes les bénédictions éternelles qu'est-ce que vous choisissez ? bien aimé lorsque nous pensons et repensons l'augment à un acte interdit les téléphones et les tablettes quand vous êtes seul qu'est-ce que vous regardez ? avec beaucoup de joie au lieu de chasser les mauvaises pensées on les caresse on les nourrit on les aime qu'est-ce qui arrive après ? on finit par les commettre c'est pas vrai je ne vous demande pas de faire l'expérience dans ce processus de la conception et de l'enfantement du péché nous le connaissons très bien il y a un cas qui nous est très bien illustré dans la Bible vous connaissez l'aventure de David et de Bacheba bien aimé une bonne réaction aux tentations nous fait croître jusqu'à la pleine maturité spirituelle la mauvaise réaction à la convoitise aboutit à quoi ? à une vie spirituelle déplorable gloire à Dieu il y a une solution à une telle vie spirituelle déplorable quelle est la solution ? à la tentation c'est le verset 17-18 nous tendons vers la fin la convoitise est freinée la convoitise est sans frein nous avons dit elle entraîne la mort la mort nous plonge où ça ? dans les ténèbres dans l'obscurité mais cette mort contraste avec quoi ? de façon nette et absolue avec l'éclat de la vie nouvelle cette vie nouvelle vient d'où ? nous avons lu de la parole de vérité de la parole de l'évangile le père des ténèbres engendre le péché et la mort mais le père des lumières il engendre quoi ? nous l'avons chanté le salut et la vie éternelle nous avons élevé les caractères le père de notre Seigneur le père des lumières est immuable nous avons dit que tu ne changes pas il est immuable c'est de lui c'est d'en haut que vient toute grâce excellente tout don parfait tout cadeau parfait ainsi qu'elle est la solution à l'authentation la solution à l'authentation se trouve auprès de qui ? auprès du Seigneur en qui il n'y a point d'ombre de changement et de variation le Dieu immuable voilà pourquoi nous devons être en étroite relation avec lui nous devons entretenir une communion profonde intime profonde avec qui ? avec lui qui a médité aujourd'hui ? on a pris le petit déjeuner mais la nourriture spirituelle on n'a pas pris bon nous devons compter sur sa parole de vérité qui donne la vie si vous ne méditez pas vous n'étudiez pas la vie qu'est-ce qui va se passer dans votre vie ? vous ne pouvez pas prétendre une communion intime avec le Seigneur nous étudions la parole nous méditions la parole quelle est notre responsabilité ? nous devons donner à cette parole une réponse positive et cette réponse doit être constante chaque fois que le Seigneur nous montre quelque chose notre réaction doit être positive et de façon constante bien aimé nous sommes des croyants nés de nouveau nous sommes aussi les prémices considérés comme les prémices des dieux et en tant que tel nous n'avons pas de raison de céder à la tentation c'est une force mortelle et il faut résister afin de parvenir à la maturité spirituelle c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous pour chacun de ces enfants de lumière que nous sommes nous sommes enfants des lumières l'intention de Dieu est qu'en tant prémices que nous soyons des modèles pour le monde nous sommes des modèles le passeur est allé pour une action évangélique dans quel but à quoi sert l'évangile donc nous sommes des modèles pour le monde afin que le nombre croise au fur et à mesure que son père croit la moisson spirituelle c'est pour ça que vous êtes prémices modèle pour gagner les âmes pour l'oeuvre du Seigneur nous avons dit que nous faisons partie du royaume de Dieu comment on va faire partie du royaume de Dieu vous êtes arrivé ici un matin vous vous êtes réveillé oh j'ai l'héritage non vous avez écouté la parole vous avez cru et vous êtes venu Amen donc nous sommes la première partie de la récolte les cultivateurs comprennent très bien la première partie elle est de meilleure qualité elle est éprouvée elle est préparée préservée par le souverain cultivateur et le reste de la moisson suivra en très grande quantité Amen pour terminer laissez-moi vous dire que Dieu bénit effectivement ceux qui par leur foi supportent avec joie les épreuves et qui surmontent avec fermeté les tentations guidés lorsqu'on est guidé par la sagesse divine le comportement change on devient spirituellement mûr et cela se manifeste par une vie très précieuse bien aimé pour terminer deux requêtes et deux obligations la première requête avant que je ne la donne que chacun tourne des regards vers son propre coeur tu t'examines si dans ton coeur il y a un zèle amer il y a un esprit de dispute dans ta façon de vivre les mensonges c'est là ça vient ça démontre que c'est la sagesse terrestre qui vous guide cette sagesse terrestre elle est charnelle et diabolique et elle nous pousse à commettre des mauvaises actions répands-toi demande la sagesse divine celle d'en haut avec foi espérance et amour sans douter voilà ce qui va te caractériser voilà ce qui caractérise la sagesse d'en haut elle est pure elle est pacifique elle est modérée elle est conciliante elle est pleine de miséricorde et de bons fruits elle est exempt de toute duplicité d'hypocrisie elle sème la justice dans la paix tu prétends être député provincial il faut la justice dans la paix sème la justice dans la paix elle pousse à poser des bonnes oeuvres amen implore le seigneur pour cela la deuxième requête maintenant nous nous tournons vers notre être intérieur quelles sont les pensées qui remplissent quand tu venais peut-être que tu venais ici quelles sont les pensées qui remplissaient ton coeur qui remplissent ton coeur maintenant si ce sont les mauvaises pensées les meurtres les adultères l'immoralité sexuelle les vols les faux témoignages les calomnies réponds-toi aussi ensuite chasse les mauvaises pensées de ton coeur et demande au seigneur de te remplir des pensées qui lui sont agréables des pensées qui l'honorent je répète c'est tout ce qui est vrai honorable juste pur aimable vertueux qui mérite l'approbation et qui est digne de louanges ainsi avec une foi persévérante en Christ nous aurons des relations parfaites nous allons expérimenter progressivement une croissance spirituelle et nous tendrons effectivement vers la statue parfaite de Christ qui est le but final du Seigneur pour chacun de nous deux ordres en deux mots le premier bordre supporte les épreuves avec joie le deuxième surmonte les tentations avec fermeté que Dieu vous bénisse alléluia cette parole forte et puissante nécessite une réaction de notre part nous ne pouvons pas l'écouter et rester silencieux je vais faire un premier rappel vous êtes loin du Seigneur perdu dans les tentations chutant à tout moment vous n'avez pas de vie alors que nous avons nous sommes inclinés prions en vous vous n'avez pas la vie de Dieu mais vous êtes quand même retrouvé ici à l'église pas vous demander comment mais vous voulez avoir une vie victorieuse vous voulez grandir avec le Seigneur vous voulez faire cette rencontre dites Seigneur je veux changer de vie vous pouvez là où vous êtes léver votre main nous allons prier avec vous vous voulez donner votre vie au Seigneur merci ma soeur merci c'est devant le Seigneur que tu lèves merci beaucoup pour le main qui se lève le Seigneur vous voit il fait grâce aux humbles vous humilier devant lui oui nous allons prier avec vous vous pouvez déjà là où vous êtes demandé au Seigneur Seigneur pardonne-moi je veux me répentir de toutes mes mauvaises voies je veux me répentir de cette vie je sais que tu m'as parlé tu as parlé à mon coeur oui demande au Seigneur de te pardonner d'entrer dans ta vie il est mort pour toi à la croix il n'est pas mort pour des justes il est mort pour des pécheurs merci et même vous qui êtes au hangar sous les hangars le Seigneur vous voit là dans la maison vous suivez ce message le Seigneur vous voit Seigneur merci pour ces bien-aimés qui ont levé leurs mains et qui veulent avoir une nouvelle vie en toi Seigneur accepte au Dieu de leur pardonner leur péché et d'entrer dans leur vie afin que désormais ils aillent cette aide sûre qui pourra les aider à résister devant la tentation comme toi-même tu as résisté oui Seigneur merci pour ces bien-aimés oh Dieu je prie que tu leur donnes de faire cette expérience d'une nouvelle vie en Jésus alors que nous tous nous nous levons ensemble nous avons des épreuves nous avons des tentations nous allons dire quelques mots Seigneur ce sont des choses que le Seigneur met ou permet il ne nous tente pas mais il permet parfois et l'épreuve est permise la tentation vient de notre chair mais toutes ces deux choses concourent à notre maturité oui nous allons dire au Seigneur plus que chanter simplement je veux être comme Jésus nous allons lui dire Seigneur je veux vraiment être comme toi travaille dans mon coeur je te donne mon coeur je te donne ma vie élévons nos voix et parlons au Seigneur façonne mon caractère je sais qu'au bout de cette épreuve tu vas changer mon caractère je sais que tu vas me faire grandir dans la patience que mon endurance ma ténacité ma constance va grandir aide-moi à résister davantage aide-moi à tenir ferme aide-moi à surmonter les tentations aide-moi à supporter les épreuves oui Seigneur viens par ton esprit me fortifier là où j'ai été faible je le reconnais Seigneur je veux m'appuyer sur toi et aller de l'avant tiens-moi par ta main j'ai besoin de toi Seigneur Alléluia Alléluia Seigneur prends soin de moi j'ai besoin de toi seul je ne suis rien tu le sais Seigneur 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 prends soin de moi j'ai besoin de toi Jésus seul je ne suis rien tu le sais il le sait mais il a besoin que tu coopères avec lui alors parle-lui avec tes mots il sait que tu as besoin de lui parle-lui dans la sincérité de ton coeur dans la sincérité des choses de cette parole qui t'a été adressée Alléluia Oh Jésus merci merci de nous offrir ton être sûr de nous offrir cette vie victorieuse merci de nous offrir ta sagesse lorsque nous te la demandons sans douter oh merci nous ne sommes pas seuls ton esprit est là ton esprit est en nous nous pouvons nous appuyer sur toi Alléluia Oh Jésus merci merci de nous fortifier dans ce chemin sombre cette vallée sombre que représente cette terre mais nous ne sommes pas seuls ta parole elle est une lampe à nos pieds une lumière sur nos sentiers Oh Jésus merci tu es fidèle et bon tu es fidèle merci père pour ta parole nous la recevons avec joie et nous voulons la digérer qu'elle nous sanctifie qu'elle nous purifie qu'elle nous transforme à ton image merci père de bénir l'orateur et de le remplir davantage à toi toute la gloire au nom de Jésus Amen gloire au Seigneur et merci pasteur Mwepu pour cette bonne parole ce bon enseignement que Dieu soit béni à l'heure actuelle nous voulons prier pour les offrandes et les dîmes nous voulons les apporter Seigneur nous t'apportons nos offrandes et nos dîmes ainsi que les différentes libéralités souscriptions pour la construction nous prions que tu bénisses Seigneur la main qui donne tu aimes celui qui donne avec joie Seigneur bénis oh Dieu aussi l'utilisation répands ta grâce sur ton peuple et communique à chacun la joie de donner oui Seigneur merci au nom de Jésus Amen Amen à ce stade alors que nous donnons les offrandes nous voulons aussi accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois vous n'avez jamais été à la borne ici pour prier mais soit vous venez de loin vous êtes de passage ici à Kinshasa et vous avez entendu parler de la borne vous nous suivez et là où vous êtes vous êtes décidés à venir prier avec nous nous voulons vous accueillir si vous êtes là parmi nous veuillez manifester en lévant votre main afin que nous vous identifions les nouveaux venus Amen Amen est-ce que nous pouvons vraiment les accueillir Alléluia merci pour tout que le Seigneur vous bénisse soyez bienvenue en tout cas si vous avez une église d'attache veuillez transmettre les salutations de l'église la borne ainsi que de son pasteur à vos pasteurs respectifs si vous êtes de passage mais si vous n'avez pas d'église l'église la borne se fera se fait la joie de vous accueillir pour venir grandir écouter la parole de Dieu et grandir dans votre foi à l'image de Jésus Christ Amen et le service d'accueil donc j'espère que on a donné les dépliants chacun chacun a reçu un dépliant ceux qui ont levé les mains qui n'ont pas reçu des dépliants qu'ils puissent garder les mains levées jusqu'à ce qu'on le leur remette et tout à l'heure le service d'accueil va vous va vous conduire dans une salle où vous serez reçu davantage par les conseillers de l'église et ils vont avoir quelques entretiens si vous avez encore quelques minutes à nous donner que Dieu soit béni alors quelques annonces nous voulons rendre grâce d'abord au Seigneur pour une action de grâce qui nous a été envoyée 29 ans de mariage pour le couple Didier et Karine Ouamouchala Didier et Karine Ouamouchala oui oui maman Karine est là papa Didier et à la cabine de son au-dessus et par la même occasion aussi nous voulons remercier le Seigneur pour les mariés d'hier Ruth et Gad Makamba merveille et Guy Baraka grâce et Patou Montella Gloria et Zacharine Tumba s'ils sont s'ils sont là nous le rendons nous nous voulons remercier le Seigneur y a-t-il des mariés d'hier non gloire au Seigneur peu importe alors quelques annonces donc nous continuons avec notre programme d'intercession stratégique c'est la dernière semaine donc nous entrons dans la dernière semaine déjà mardi à 17h nous sommes en prière toute l'église est en prière avec ce programme d'intercession stratégique qui a pour thème ce combat ne nous appartient pas mais au Seigneur Amen et tous ceux qui sont réguliers qui viennent prier avec nous ou ceux qui suivent à travers les réseaux sociaux sont grandement bénis Amen nous sommes bénis avec ce programme et le vendredi comme nous nous le savons déjà nous aurons notre programme notre prière avec les bataillants alors quelques annonces pour cette semaine donc nous rappelons aussi la dévotion matinale de 6h à 7h du lundi au samedi la dévotion aussi insiste dévotion matinale prière avec les bataillons la dévotion se met au pas jeunesse samedi 16 à décembre à 16h30 bénédiction nuptiale le samedi 16 décembre il y a trois couples qui seront bénis à 11h christian biombele et chouga isabelle elie kandy et therese chiabou jonas yamba et christella saloulou jonas il est là est-ce qu'il y a aussi d'autres couples là où ils sont ils peuvent se lever nous voulons les encourager donc ils sont là ils étaient là à l'affiche donc c'est la technique qui sera en fait toute l'église bien sûr derrière la mutuelle de santé rappelle qu'elle procède à l'enregistrement pour l'année mutualiste donc pour ce faire il faut s'adresser à son bureau centre hospitalier la borne et les dimanches il y a une équipe qui qui procède à la sensibilisation dîner de couple le dimanche 17 décembre à 15h donc le dimanche prochain lieu salmaranata avenue sergent moquet à gombe croisement au commandement et avenue sergent moquet frais de participation 55 dollars par couple la clôture pour les paiements ce sera le jeudi 14 décembre et ce dîner en couple a pour thème complicité dans le mariage exigence ou option orateur le docteur pasteur Marcel Bombo mais docteur pas médecin docteur c'est un docteur en théologie amen révérend docteur Marcel Bombo voilà un dernier communiqué nécrologique le couple Anne et André Lungambi qui sont conseillers de l'église ont perdu leur petite fille Amba au pain des Jodils et le programme nous sera communiqué ultérieurement nous nous levons tous ensemble pour clore ce moment Père éternel nous te disons merci pour ce moment merci de nous avoir bénis par ta parole merci de nous avoir permis de te louer de t'adorer de t'exprimer toute notre gratitude pour ce que tu as fait pendant la semaine pour ce que tu as fait dans nos vies et merci parce que ta parole cet enseignement est allé droit dans nos cœurs Père Seigneur et nous avons pris l'un ou l'autre engagement pour nous impliquer dans l'obéissance afin de grandir à ta ressemblance merci parce que tu ne nous laisses pas seuls dans nos décisions tu as pourvu le Saint-Esprit est là pour nous conduire pour nous rappeler pour nous fortifier pour nous encourager dans cette marche longue au Dieu merci pour ta bonté et ta fidélité bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous Seigneur marche avec nous et précède-nous déjà dans ce programme d'intercession stratégique ce programme de prière continue de nous faire du bien continue de nous de nous accompagner Seigneur selon que tu as dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde allons dans la paix du Seigneur au nom de Jésus Amen saluons-nous les uns les autres merci Merci.